Florentine Somers, Miss Nord-Pas-de-Calais, a été éliminée dès le premier tour, sans même figurer dans les 15 demi-finalistes au concours Miss France. Lors d'une interview accordée à Télé Loisirs, Sylvie Tellier cesse d'exprimer sur le sort de la jeune femme de 19 ans. Samedi 14 décembre, Miss Guadeloupe a décroché le titre de Miss France 2020 devant des millions de téléspectateurs, rivés devant leur petit écran. Cette année, la cérémonie qui se déroulait en direct de Marseille, sous l'égide de Jean-Pierre Foucault, a couronné Clémence Bottineau. La jeune femme de 22 ans succède ainsi à Vemalama Chavez, la représentante de Tahiti qui avait décroché la précieuse couronne l'année précédente, fin 2018. Deux jours après le sacre de la nouvelle reine de beauté, Sylvie Tellier a accordé une interview à Télé Loisirs. En toute transparence, celle qui est directrice générale de la société Miss France, a tenu à mettre les choses au clair quant à Florentine Somers. Si vous avez loupé la polémique, Florentine Somers qui a été élue Miss Nord-Pas-de-Calais figurait dans les favorites pour la couronne de Miss France 2020. Et pourtant, la jeune blondette 19 ans a été éliminée dès le premier tour, un choix qui a surpris et provoqué la colère de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Rapidement, des rumeurs ont clamé que Florentine Somers n'avait pas été élue car elle aurait eu un mauvais comportement pendant la préparation au concours et qu'ainsi le jury aurait été plus dur envers elle. Auprès de nos confrères, Sylvie Tellier a tenu à rétablir la vérité, attention à tout ce que les journalistes écrivent et racontent pour faire le buzz, Florentine Somers, j'ai été à son élection, c'est une jeune femme très jolie, très touchante, qui a un parcours de vie pas facile et j'ai été ravi de la voir dans cette élection. Celle qui est la patronne des Miss a alors ajouté « Peut-être que son aventure et son karma n'étaient pas de devenir Miss France mais je suis sûr que plein de belles choses l'attendent. » Point de son côté, Florentine Somers n'a pas répondu aux éventuelles rumeurs, ni à sa position dans le classement. En revanche, la jeune femme a partagé un long message sur son compte Instagram, adressé à ses followers et ceux qui l'ont toujours soutenu. Et voilà l'aventure Miss France se termine pour moi. L'expérience d'une vie avec des souvenirs plein la tête j'espère vous avoir rendu fière. Je tiens à féliciter notre nouvelle Miss France Clémence Bottineau et ma copine de l'aventure Arobas Louru Atof ainsi que toutes les autres filles pour leur parcours. Quant à nous on se retrouve très vite pour plein de nouvelles aventures. Nul doute que ces fans seront au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada